Comme vous voyez, il pleut sur moi, on dit que pour faire du cinéma, il faut souffrir apparemment. C'est le cas, je suis toute en train de devenir mouillée. Alors je suis sur le sommet du Mont Foster, on est dans les cantons de l'Est, c'est dans la municipalité de West Bolton. On est le 12 janvier et il fait 10 degrés. Est-ce que c'est les changements climatiques, 10 degrés le 12 janvier? Alors dans mon enfance, on avait une plantation de tabac à cigare chez nous. Et en décembre et janvier, il fallait attendre des journées de temps de vie, des journées où la température était en haut de zéro, dans le temps on disait en haut de 32, pour pouvoir décrocher les plants de tabac du séchoir et les amener dans la grange pour pouvoir enlever les feuilles d'étis. Alors bonjour, je suis ici avec Dominique Paquin, qui est une physicienne qui travaille dans le consortium Ouranos. Et je lui ai demandé de nous aider à comprendre, à faire le ménage un petit peu dans notre compréhension du climat et de la météo. Parce que, par exemple, un peu plus tôt, j'ai montré des images de moi au mois de janvier, alors qu'il faisait 10 degrés. Et comment on sait, là, qu'est-ce qui se passe avec le climat? Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est un modèle de climat. En fait, un modèle de climat, c'est un gros programme informatique qui va donc représenter de façon numérique toutes les composantes qu'on voit sur l'image ici. Donc, on va avoir des équations mathématiques qui vont représenter l'atmosphère, l'océan, des échanges de température, d'humidité entre les différentes composantes. Et on va résoudre ces équations-là sur des superordinateurs. Et le fait de résoudre ces équations-là à certaines fréquences, on va se retrouver à représenter une météo. On va donc avoir, par exemple, des années plus chaudes, des années plus froides, tout comme dans la réalité, il y a des années plus froides, il y a des années plus chaudes. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat. Les modèles informatiques, donc les modèles de climat, représentent cette variabilité-là qui est réelle. Dans un modèle de climat, si on revient ici, il y a une composante très importante qui est la concentration des gaz à effet de serre. Ce qu'on fait dans un modèle de climat, c'est qu'on peut changer cette concentration-là avec l'augmentation des émissions. Et le simple fait de modifier cette concentration-là va avoir des rétroactions qui vont faire en sorte que le climat va changer. Donc, la concentration de gaz dans l'atmosphère, c'est un phénomène dont j'avais parlé parce qu'on sait que le dioxyde de carbone, ça absorbe la chaleur. Alors, c'est ça qui est une des données que vous mettez dans vos modèles. Exactement. Quand on fait rouler un modèle de climat, souvent les simulations vont durer plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années. Donc, on va souvent partir de 1850, à partir du moment, début de la révolution industrielle, et on va poursuivre les simulations jusqu'en 2100. On peut voir, par exemple, ici, sur la petite animation, donc c'est un résultat d'un modèle qui est donc sur la Colombie-Britannique, et on voit de la précipitation. On voit, c'est donc de la précipitation quotidienne. On voit les systèmes météo qui se déplacent. Mais si on fait ce type d'animation-là, de simulation-là, sur 140 ans, on va pouvoir voir le changement de précipitation. Merci beaucoup, Dominique, de cette présentation-là, qui me montre qu'il faut des super ordinateurs et une physicienne pour faire le ménage dans le climat et nous permettent de le comprendre. Alors, merci beaucoup.